J'ai décidé de trouver une solution pour pouvoir faire ce que j'aime et le vivre pleinement. Benoît et moi, on vit en camion aménagé. Et partout où on se déplace, on va rencontrer des personnes qui font des projets intéressants. Et quand il y a un projet, ou une personne, il y a un coup de cœur, parce que c'est un message fort qu'on a envie de faire passer, sur des messages inspirants, ça peut être une forêt comestible, ça peut être quelqu'un qui vit sans argent, ça peut être de l'autoconstruction d'éoliennes, ça peut être des messages qui nous permettent d'essayer de retrouver un peu notre chemin pour savoir ce qui nous plaît beaucoup, ce qu'on a envie de faire dans la vie. On a choisi de partir vivre en camion, et ça, c'est en fait la pire clé qui nous permet à la fois d'aller rencontrer plein de gens tout le temps, partout, sans être fixé à un endroit où on revient tout le temps. Et en même temps, qui nous donne une liberté de dingue, parce qu'on n'a pas de loyer. Ce loyer qui, à mon avis, est la plus grosse charge qui empêche la liberté. Si on ne devait plus avoir de camion, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il serait hors de question de... Enfin, on trouverait une solution pour ne plus avoir de loyer. Et en étant sur la route, en rencontrant plein de gens, en rencontrant plein de projets, en rencontrant plein de choses, on s'est rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières d'obtenir de la nourriture qui ne sont pas une manière seule et unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que de la récup de ce qui a été jeté dans des supermarchés. Mais il y a aussi la possibilité d'aller récupérer dans les champs, auprès des producteurs qui l'acceptent, ce qu'ils n'ont pas pu récolter pour X raisons, parce que la commande n'a pas été honorée, etc. De la récupération directement dans les champs, ou autrement de la récupération du glanage dans la nature, parce qu'il y a énormément de plantes comestibles dans la nature. Aussi, tout ce qui est dons, trocs, tous les sites internet qui permettent aujourd'hui d'aller récupérer chez ses voisins de la nourriture qui va être périmée, que les gens ne pourront pas manger. Enfin, il y en a des quantités de solutions. Et c'est ça la chose la plus fondamentale. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense, à travers Sidewise, on a le plus envie de diffuser. C'est le fait de se dire que c'est possible. Réussir à trouver la solution pour être soi-même sans avoir à se vendre, parce que c'est ça dans notre société, c'est qu'on passe notre temps à aller se vendre pour pouvoir acheter de quoi manger, pour pouvoir payer son loyer. Et le fait de ne plus avoir à se vendre, ça nous permet d'être totalement en harmonie avec soi-même et donc faire les choses qu'on aime. Déjà, c'est que je suis bien avec moi-même, qu'on adore le projet qu'on fait, qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien, qui est géniale et qu'on rencontre des gens extraordinaires, qu'on apprend énormément de choses, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de rencontrer encore plus de gens, d'apprendre encore plus de choses. On a trouvé une idée qu'on poursuit, qu'on trouve géniale et c'est juste qu'on est heureux, c'est déjà énorme. Quand on grandit, on passe d'abord par l'école où on ne choisit pas les camarades de classe. Et forcément, il y a des personnes avec qui ça colle, il y a des personnes avec qui ça ne colle pas. Après, j'ai eu l'impression de me libérer un peu de tout ça en allant à la fac où au final, tu rencontres les personnes que tu apprécies et tu restes avec ceux que tu aimes. Et quand je me suis retrouvée de nouveau dans un travail classique, on se retrouve comme dans la situation d'école où il y a des gens qu'on aime bien et des gens qu'on n'aime pas. On est tous dans le même bureau. De toute façon, il faut bien qu'on s'entende bien ensemble. Ce que je n'appréciais pas dans mon travail précédent, c'est que j'avais l'impression, c'est ma manière de le dire, mais j'avais l'impression de me retrouver un peu dans un système féodal où je travaillais dans une très grande entreprise où il y avait des chefs. Alors la personne qui nous avait employés était un petit peu la personne à qui on prêtait allégeance. Et on n'avait plus le droit de faire quelque chose qui déplace à cette personne parce que c'est elle qui nous protégeait du reste. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière dans toutes les entreprises. Je sais que dans celle dans laquelle je travaillais, c'était comme ça. Et ce qui fait que je me suis retrouvée à un moment à bien m'entendre avec d'autres personnes qui avaient fait allégeance à d'autres personnes, mais que mon chef n'aimait pas. Les relations interpersonnelles se sont dégradées à un tel point que ce n'était plus agréable du tout d'aller au travail. Et que quand on rentre dans un bureau et qu'on se demande ce qui va nous tomber encore sur la gueule parce qu'il y a un tel qui aura raconté des conneries à droite ou à gauche, ça n'a vraiment plus d'intérêt. Et quand on n'a plus du tout envie d'aller au travail juste pour ces raisons-là, il vaut mieux partir, tout simplement. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans cette situation où on est libre. Et où on va voir uniquement les personnes qu'on aime bien. Et s'il y a quelqu'un qui ne nous apprécie pas ou si nous, on n'apprécie pas quelqu'un, on passe notre chemin. Et puis voilà, ça, c'est génialissime. Quand j'allais au travail, je ne pouvais plus être moi-même parce qu'il fallait répondre à un certain nombre de règles. Il fallait être habillé de telle manière. Il fallait écrire les mails en respectant tel et tel code. Il fallait tout faire en répondant à un certain nombre de normes qui ne me correspondaient pas. Et ce qui fait que quand j'allais au travail, je devenais quelqu'un d'autre que moi-même. Et quand je rentrais chez moi, je pouvais revenir à moi-même. Sauf que le soir, on a à peine le temps de redevenir soi-même, qu'il faut aller se coucher et le lendemain reprendre la cravate avec le truc. Là, je ne portais pas de cravate. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on devient schizophrène et on finit même plus par se demander qui on est vraiment nous-mêmes. Et pour moi, le déclencheur, ça a été de voir une autre annonce dans une boîte dans laquelle j'aurais rêvé travailler, qui travaillait dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, qui avait des missions qui ne m'auraient plus vraiment profondément au fond de moi-même. Et quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Vraiment, qu'est-ce que je fais là ? Et ça a été le premier pas qui m'a permis, au bout d'un moment, de me dire, mais c'est bon, je n'ai plus rien à faire ici, je vais partir. Bien sûr, on en rencontre plein des freins. Il y a toujours des choses pas cool qui se passent, à droite, à gauche, il y en aura toujours. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à se sentir soi-même et à se sentir libéré, on sait que les freins sont des freins, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose qui va nous arrêter. Et que quand il y a quelque chose de mauvais, c'est génial, parce qu'au final, c'est une occasion d'aller créer une autre chose qui nous correspondra peut-être encore mieux. Et c'est une des choses qu'on a remarquées depuis qu'on a commencé Sideway, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et qui, sur le coup, peut paraître mince, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir continuer sur notre route droite, en fait, ça nous fait faire des chemins et on invente des choses qu'on n'aurait pas pensées avant et qui, au final, apportent des plus. L'exemple le plus simple, c'est le jour où Benoît a dû quitter son appartement. Il s'est dit, trouver un appart à Paris, c'est juste la galère. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller vivre en camion. Allez, c'est l'occasion. Ce qui m'a étonnée, c'est de me rendre compte qu'être libre, c'était quelque chose qui me semblait extrêmement compliqué dans la société et qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir les informations, mais les moyens, ils existent. Et je pense à tous mes amis, à toutes les personnes que je connais qui sont dans ce système, qui sont des créateurs, qui sont des personnes qui ont des envies, qui ont du potentiel à l'intérieur d'eux et qui n'aperçoivent pas ces solutions-là. Parce que c'est super difficile de les voir. Moi-même, quand j'étais à l'intérieur de la société, j'avais beau les chercher en plus, parce que je les cherchais à travers Internet, je les cherchais à travers beaucoup de choses, et je ne les ai pas trouvées autant qu'en allant directement à la rencontre des gens. Parce que quand on voit les gens qui le pratiquent, ça n'a strictement rien à voir avec quelque chose qu'on pourrait voir sur Internet. Donc j'encourage toutes les personnes à aller rencontrer les projets qui sont autour de chez eux, parce que c'est ça qui permet de prendre conscience de la réalité. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver les solutions, c'est de trouver aussi... de réussir à se libérer. Et réussir à se libérer en trouvant les solutions, je pense que ça aide à se dire si c'est possible et petit à petit à enlever les poids les uns après les autres.